Bonjour à tous et bienvenue sur Xbox Hygène pour une nouvelle vidéo impression de la Gamescom. Alors Stéphan a eu la chance de voir Fallout 4 qui sort en fin d'année. Alors même si le jeu n'a pas été primé parmi ceux du salon par le grand jury, c'est quand même un jeu hyper attendu par un studio très talentueux. Alors Stéphan, toi tu as pu voir le jeu et surtout les compétences, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui alors on n'a pas pu y jouer malheureusement. On a vu un peu comment se passaient les systèmes de points de compétences, les caractéristiques. Donc ils sont basés sur l'exemple de la force. Donc selon certaines compétences, en fonction du nombre de points de force, on aura une compétence différente alors que si on avait mis ça en agilité, la compétence serait totalement opposée. Je ne sais pas, ils n'ont pas donné de détails exactement sur les noms des compétences, mais ça aurait été totalement différent. Donc on peut s'en servir pour influencer sur les armures, sur la fabrication d'armures. La force influera sur les armures ? La fabrication des armures aussi, la qualité de fabrication sur les dégâts qu'on va faire, sur plein de choses. Et ça va être pareil pour chaque attribut. Donc la personnalisation va être vraiment très très pointue, beaucoup plus pointue que dans Fallout 3. Et après dans les points de compétence, ils s'y sont un peu attardés sur cette présentation qui a duré même pas 15 minutes. Et bon il n'y a pas beaucoup de différences par rapport à Fallout 3, mais ce qu'ils nous ont montré en plus a été très intéressant par rapport à ça. Ensuite on a vu une vidéo de gameplay, donc là c'était vraiment une vidéo, il n'y a personne qui jouait à côté. Et le petit problème, bon visuellement c'est vrai que ce n'est pas terrible quoi. En fait moi j'ai eu l'impression de voir l'E3, alors que ça tourne sur NGN, c'est peut-être un peu plus lissé. C'est plus beau, c'est moyen pour la génération actuelle. Mais après l'intérêt n'est pas là-dedans je trouve, c'est juste des environnements. L'intérêt c'est vraiment dans tout ce qui est à côté, éviter les pièges, les désamorcer. Là on peut faire s'affronter les factions, donc il y a plusieurs groupes d'ennies, on peut les pieds G1 ou vraiment être plus à l'aise face aux ennemis et on finit les derniers. Et le chien aussi peut aider, donc il peut aider à trouver des objets, à attirer des ennemis, c'est plutôt bien fait. Et le chien est très réactif, donc ça c'est plutôt sympa. Et après on est bien sûr équipé de pas mal d'armes qui sont assez originales pour une fois, même si c'est des concepts, on a toujours le fat boy, on a des fusils à pompe mais les fonctionnements diffèrent un petit peu, avec une manivelle pour recharger, c'est plutôt sympa. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou en 15 minutes c'était un peu ? C'était un peu court, donc il faut quand même rajouter que, bon c'est pas joli comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi assez peu vivant. Bon l'univers oblige, mais je veux dire il n'y a même pas une petite feuille qui se balade ou quelque chose. Tout est un peu figé, il n'y a pas trop de trucs qui bougent partout. C'est ça. Bon après il faut voir comment seront positionner les ennemis, ce qu'ils vont faire. Par contre le truc sympa c'est qu'il y aura des boss qui vont se balader un petit peu partout. Et on nous a montré un behemoth qui était en plein combat contre des rôdeurs. Et NPC ? Ouais. Et donc il se mettait dessus. Et à la fin de la vidéo on voyait le joueur achever le behemoth qui avait déjà bien sa part de vie bien entamé. Ok. Bon bah de toute façon le jeu sort en fin d'année donc on aura l'occasion d'en reparler très vite. Je pense que Bethesda va commencer à accentuer la communication dessus. Ça sort en novembre et puis d'ici là ? En octobre il me semble. Il me semble oui. Ok. Donc ça sort en octobre. Et puis donc très bientôt d'ici quelques mois on aura l'occasion de tester le jeu puis vous aurez nos impressions définitives lors du test. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Au revoir.